Monsieur le ministre, secrétaire général du gouvernement, Monsieur le secrétaire général du ministère des Mines et de la Géologie, Mesdames et Messieurs les membres du comité stratégique du projet Simandou, Mesdames et Messieurs les membres du comité technique du projet Simandou, Monsieur le vérificateur général de la République, Mesdames et Messieurs les représentants de la Chambre des Mines de Guinée, et, distingués invités, Mesdames et Messieurs, tout protocole, rang et grade respecté. C'est avec beaucoup de détermination, doublée d'humilité, que je prends en charge la lourde responsabilité que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumouya, chef de l'État, président du CNRD, chef suprême des armées, m'a fait l'immense honneur de me confier. Permettez-moi de remercier très sincèrement pour la confiance placée en ma personne parmi tant de Guinéens méritants. Avec tout le respect, je remercie très solennellement mes parents, ma famille, et particulièrement mes oncles, leurs épouses et mes tantes, dont certains sont ici présents, pour la qualité de l'éducation et de l'amour qu'ils m'ont donné, et surtout pour tout le sacrifice qu'ils ont eu à consentir et qui m'ont permis que je sois devant vous en ce jour solennel. Mes remerciements vont également à mes frères, sœurs, cousines et cousins. C'est le lieu de souligner l'amour, l'exemplarité, les conseils avisés et le soutien constant et sans faille de ma très chère et bien-aimée épouse et de mes enfants. Madame Silla, merci du fond du cœur. Tout d'abord, tout d'abord, tout d'abord, vous me permettrez en ce mois, ce sain de Ramadan, de rendre grâce à Dieu le Tout-Puissant qui m'a donné la santé et l'opportunité de diriger le département des minés de la géologie grâce à la confiance et sous l'autorité de son excellence, M. le Président de la République et de son premier ministre de gouvernement, M. Amadou Riba. Je prends l'engagement solennel devant vous aujourd'hui de servir l'État guinien avec éthique, loyauté et exemplarité qu'elle juge la fonction. Sous le leadership du Président de la République, le Général Mamadi Doumouya, je m'engage à ce que toutes les initiatives et mes actes dans le cadre de la politique minière servent à développer le secteur et à stimuler la croissance économique. des autres secteurs pour le bien-être supérieur du peuple de Guinée. Je m'engage à œuvrer en accord avec sa vision qui vise à faire du secteur minier un livier efficace de transformation structurelle de notre économie. Mesdames et messieurs, depuis l'arrivée du CNRD le 5 septembre 2021, nous avons entamé une transformation de notre secteur minier, une tâche complexe, mais réalisable avec le soutien de tous les acteurs concernés. cela implique que l'État en tant qu'autorité de régulation ainsi que les partenaires du secteur et les communautés locales s'engagent pleinement dans leurs rôles respectifs en adhérant rigoureusement aux lois et réglementations à l'égard. En collaboration avec toutes les parties prénantes, l'État, les partenaires, les sociétés minières, les communautés, partenaires techniques et financiers et autres, nous nous engagerons sur la voie qui nous dirigera vers la réalisation de notre objectif commun qui est de transformer notre secteur minier en un exemple de croissance durable au bénéfice de tous. Je m'assurerai que chaque acteur s'implique pleinement et bénéficie équitablement de cette évolution tout en respectant de manière rigoureuse les textes en vigueur. Je remercie mon prédécesseur, le ministre Moussa Magasouba pour les actions déjà réalisées dans ce sens. Pour atteindre notre objectif, les investisseurs doivent de respecter la réglementation régissant le secteur minier. En contrepartie, il est impératif qu'il reçoit à vue de considération un accueil de premier ordre afin que le potentiel minier de notre pays se concrétise en emploi durable pour nos concitoyens, en source de revenus fiscaux pour l'État et en vecteur de richesse tant pour nos partenaires que pour la nation dans son ensemble. La réalisation de cet objectif passe inévitablement par une amélioration continue de l'environnement d'investissement dans un contexte régional et mondial de haute compétitivité. Nous nous engageons à respecter le code minier ainsi que les diverses conventions et accords en vigueur tout en adoptant le pragmatisme nécessaire à renforcer l'attractivité de nos investissements. Cela dans le but de garantir une répartition juste de la prospérité découlant du développement de notre secteur minier. chers travailleurs du ministère des Mines et de la Géologie, face à une crise mondiale et une compétitivité exacerbée entre les nations, il incombe aux acteurs publics de fournir un service public de qualité guidé uniquement par un intérêt commun afin d'attirer des investissements. Pour exploiter pleinement le potentiel de notre secteur minier, il est impératif de maintenir et de renforcer la coordination entre les acteurs publics, essentiel pour un développement accéléré du secteur et crucial pour la diversification économique de notre économie. Nous accorderons une importance particulière au respect de normes environnementales et sociales ISJ les plus élevées. Parallèlement, nous persévérons dans nos efforts pour garantir que notre secteur minier demeure conforme aux normes pour la transparence des industries extractives ITE. La réussite de la réforme du secteur minier et l'accomplissement des objectifs fixés par son excellence M. le Président de la République le Général Mamadi de Mouya visant à garantir au peuple de Guinée les bénéfices tangibles de l'exploitation minière. Ce qui requiert l'engagement personnel de chacun de nous. Nous sommes tenus en premier lieu de créer les conditions optimales à la fois matérielles et immatérielles pour assurer la prestation d'un service public de qualité irréprochable. Parallèlement, il nous incombe de promouvoir un traitement équitable et juste envers les travailleurs de ce secteur en accord avec la vision présidentielle et les orientations gouvernementales. Nous nous efforcerons de traiter chaque collaborateur de façon juste et équitable sur la base des critères objectifs de mérite pour le développement responsable de notre secteur minier. L'efficacité de notre mission sera jugée sur la base de l'impact substantiel de notre secteur sur la transformation positive de l'économie nationale en ligne avec la vision du président de la République. La qualité de notre contribution sera déterminée par notre engagement sans faille, notre expertise professionnelle, notre pragmatisme, notre exemplarité et notre dévouement patriotique dans nos actions quotidiennes. Je suis fermement convaincu que si nous nous investissons pleinement, notre secteur deviendra un modèle inspirant bien au-delà de nos frontières habituelles. Je m'engage pleinement à réaliser cet objectif crucial pour le progrès de notre secteur dans l'intérêt supérieur de notre nation et de ses partenaires. Mesdames et Messieurs, distingués invités, les défis qui se dressent devant nous sont nombreux et variés, incluant la diversification de la production minière, la promotion de la transformation locale de nos ressources, la mise en place et l'amélioration continue du laboratoire national, le développement des infrastructures nécessaires aux projets miniers et l'amélioration de la transparence et de la gouvernance minière. J'ai eu le privilège d'assister à l'entreprise de refondation engagée par le chef de l'État dans le cadre du projet SIMANDO. Je vais déployer toute mon énergie pour contribuer à faire avancer l'agenda des réformes et accélérer le développement responsable des projets miniers. Pour réussir cette mission, nous avons besoin d'entreprises minières responsables dans la réalisation diligente de leurs projets dans le respect des règles en vigueur avec une attitude aiguë en termes de responsabilité sociétale des entreprises dans le respect des normes ISJ en plus de leurs objectifs légitimes de création de valeur pour leurs actionnaires. Un accent particulier sera mis pour le respect de la loi sur le contenu local édicté suivant la vision du président de la République. Le contenu local vise trois axes. Offrir des opportunités d'affaires pour les entreprises à capitaux guinéens ou créées par des Guinéens. Offrir des opportunités d'emploi aux Guinéens. Offrir de la formation et des transferts de compétences en faveur des Guinéens. La contribution efficace du secteur au développement socio-économique de la Guinée ne peut se faire sans une véritable promotion du contenu local. Au-delà de simples textes édictés, la promotion du contenu local doit être considérée comme un objectif commercial. La réduction des coûts des projets, la création d'emplois, la réduction de la pauvreté, la création d'un tissu économique dense et diversifié, la création d'une expertise exportable sont d'autant davantage bénéfiques de la promotion du contenu local pour les projets et pour la Guinée à court, moyen et long terme. Avec un engagement sur une base mutuellement bénéfique, la promotion du contenu local nous permettra de réaliser ces objectifs. L'approche à adopter par les sociétés minières doit être proactive et volontaire en évitant de percevoir injustement l'action de l'État purement comme une simple politique de préférence nationale. C'est une question de responsabilité légale, morale et commerciale pour toutes les parties. Mesdames et messieurs, pour rendre le secteur plus résilient aux aléas de l'environnement économique mondial et pour faire bénéficier de la chaîne de valeur du secteur minier, nous allons poursuivre avec détermination les réformes déjà en cours et les discussions pour le respect du code minier et des conventions sur les questions ci-après. 1. La diversification de la production à travers, entre autres, la transformation minier sur place des produits pour accroître la chaîne de valeur. Pour ce faire, nous poursuivrons les efforts pour amener les sociétés à respecter leurs engagements en matière de construction de la finirie d'or, de la transformation de la bauxite en alumine et de l'alumine en aluminium. L'aluminium est devenu de nos jours un des métaux critiques pour la transition énergétique. Il s'agit également de la transformation du minérail de fer en acier tel que prévu dans les accords fondateurs du projet Simandou conformément aux instructions de son Excellence, M. le Président de la République, mis en oeuvre par le comité stratégique du projet Simandou. Le gouvernement évaluera avec pragmatisme la question de la source d'énergie nécessaire à l'atteinte de cet objectif. Nous allons travailler assidûment avec les acteurs concernés du secteur minier et des autres investisseurs dans le domaine de l'énergie pour une des solutions énergétiques optimales permettant une transformation rapide sur place de nos matières premières. Deux, en relation avec les administrations fiscales et douanières, la collecte efficace des revenus miniers pour éviter les prix de transfert et autres optimisations fiscales qui minimisent les revenus de l'État issus du secteur. Pour ce faire, le département des mines apportera un appui conséquent aux services concernés des douanées et impôts, notamment en renforçant le contrôle et le suivi de l'activité minière et géologique et de l'exploitation minière. Trois, la maximisation des externalités positives, notamment en matière de contenu local. En cet égard, il sera exigé de chaque société la mise en place d'un plan de contenu local avec des indicateurs précis, KPI, Key Performance, Indicateur d'évaluation. Ce qui permettra d'évaluer régulièrement les performances et d'établir un traitement juste des sociétés minières. Aussi, l'État, à travers notamment la bourse de la sous-traitance et de partenariat, accompagnera les entreprises guinéennes dans le cadre du renforcement de leurs capacités. Quatre, le suivi rapproché pour le respect des normes environnementales et sociales et de gouvernance et des normes ITE, initiatives pour la transparence dans les industries extractives. Cinq, le nécessaire accompagnement, réforme et organisation de l'orpaillage qui est une opportunité économique malgré les risques majeurs sur l'environnement et le travail des enfants à travers une déscolarisation de masse dans les régions concernées. six, l'amélioration des relations entre les sociétés minières et les communautés riveraines à travers l'organisation d'une table ronde des parties prenantes. Ce sera l'occasion de préciser les rôles des uns et des autres pour éviter des dérapages qui sont préjudiciables au revenu de l'État, des entreprises mais aussi des communautés. Sept, la réhabilitation des sites miniers conformant aux codes de l'environnement, aux codes miniers, aux autres textes applicables et les normes internationales admises dans l'industrie, la réhabilitation des sites miniers sera une exigence continue du secteur. Huit, la mise en place au sein de chaque société d'un plan minier approuvé par l'État pour une exploitation durable permettant d'éviter les écrémages. Neuf, l'opérationnalisation du CADEM, le Centre Africain du Développement Minier, qui est une institution de l'Union Africaine que notre pays, en tant que membre fondateur de l'OEA, a eu l'honneur d'abriter le siège. Dix, enfin, des investissements seront réalisés pour la recherche géologique et minière, notamment sur les métaux critiques, indispensables pour la transition énergétique. Nous travaillerons suivant les instructions du chef de l'État pour décliner, à l'instar des autres pays, une politique appropriée sur les métaux critiques. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous devons tous nous mettre en ordre de marche pour transformer notre secteur minier afin de parvenir à une vision commune du rôle du secteur minier dans le développement économique et social de la Guinée et dans la prospérité partagée avec les investisseurs pour une repartition équitable des bénéfices en toutes les parties prenantes. C'est cela, la mission que son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Général Mamadi Doumouya, m'a assignée. Pour réaliser cette mission sous la direction du Premier ministre du gouvernement, nous avons besoin d'une collaboration active avec mes collègues du gouvernement, d'un dialogue franc et constructif avec les sociétés minières, les partenaires techniques et financiers, la société civile et d'une attention particulière et assidue pour les impacts sociaux, économiques et environnementaux et d'une objectivité et ouverture dans la collaboration avec les cadres du secteur minier. Vous comprendrez donc aisement la nécessité d'une action, d'une union sacrée, d'un engagement commun, d'une volonté inébranlable de chacun des acteurs pour atteindre notre objectif d'un développement harmonieux, accéléré et équitable du secteur. C'est cela, notre devoir envers les populations guinéennes. C'est cela, notre devoir envers les investisseurs. C'est cela, notre devoir envers tous ceux qui contribuent au développement du secteur minier, tous ceux qui espèrent en tirer les bénéfices légitimes. Que Dieu bénisse la Guinée, ses filles et fils. En ce moment, c'est le ramadan musulman et de carême chrétien. Je vous remercie.